Le populaire animateur de télé Jimmy Fallon est sur la sellette. Émilie, il fait face à des allégations relativement à un supposé climat toxique dans les coulisses de son émission. En raison de tempérament imprévisible de la part de l'animateur, mais aussi on parle d'un lieu de travail en proie à des abus, des tensions, de l'incertitude depuis des années sur le plateau de l'émission, le Tonight Show de Jimmy Fallon. Il faut dire que l'animateur de 48 ans fait l'objet d'un nouveau rapport qui a été publié un petit peu plus tôt aujourd'hui, se fit par le Rolling Stone magazine, dans lequel pas moins de 16 employés actuels et anciens affirment que son comportement leur a gâché leur rêve de travailler sur le Tonight Show. Ce serait d'ailleurs un lieu de travail toxique depuis des années, selon justement ces personnes, et ça a affecté la santé mentale de plusieurs d'entre eux. L'article fait aussi mention d'un événement au cours duquel Jerry Seinfeld lui avait demandé de s'excuser pour son comportement. Oui, et je dois vous mettre en contexte. Donc, ça nous rapporte dans le temps, et le Rolling Stone magazine rapporte que Jimmy Fallon avait publiquement réprimandé l'un de ses collègues de travail, celui qui tenait les cartes d'aide-mémoire pendant l'un des enregistrements auquel Jerry Seinfeld était présent. Il était visiblement inconfortable. À ce moment-là, semble-t-il, selon toujours le Rolling Stone magazine, qu'il aurait ordonné à Jimmy Fallon de s'excuser. Or, pas plus tard que cet après-midi, Jerry Seinfeld a envoyé une déclaration au magazine Rolling Stone, qui défend qu'il avait un excellent souvenir de ce moment, parce qu'il s'en rappelle très bien, et il dit que l'article dresse plutôt une torsion idiote. Alors, l'histoire est assuée, mais je vous dirais qu'à ce jour, les représentants de Jimmy n'ont toujours pas voulu commenter l'histoire. Commenter, bien. Maintenant, première, ce soir, de la comédie noire, salle de nouvelles chez Duceppe. Oui, et ça met en vedette l'excellent Denis Bernard. C'est une adaptation du film de 1976, Network, qui se trouve être une critique du monde des médias, de l'information spectacle. Denis Bernard, qui est le présentateur vedette d'une chaîne new-orcaise depuis 20 ans, il se fait dire que c'est terminé. Et là, tout bascule. C'est la première ce soir. Ça a été présenté à Québec en 2021. Mais ce soir, chez Duceppe, c'est présenté jusqu'au 7 octobre. Et toutes les salles de nouvelles ont hâte d'aller voir ça. Merci beaucoup. Au revoir, Emile.